Mohamed, le château de la Buzine rendu célèbre par l'oeuvre de Marcel Pagnol est au cœur d'un affrontement politique à Marseille. Oui, à Marseille, c'est le deuxième sujet de discussion après la venue d'Emmanuel Macron. Ce château, acheté en 1941 par Marcel Pagnol, a été géré depuis plusieurs années par son petit-fils et était devenu un centre culturel. Mais il y a quelques jours, la municipalité d'Hivergauche, emmenée par Benoît Payan, a décidé de lui retirer la gestion du château et de l'attribuer à un centre culturel. L'ouvrier depuis la droite et l'extrême droite crie au scandale en parlant d'offrande d'un lieu de culture à des communistes. Ces dernières heures, le maire de Marseille a contre-attaqué. Comment ça fonctionne ? Ça n'est pas le fait du prince. Je ne choisis pas d'enlever Nicolas Pagnol ou de mettre qui que ce soit, des amis, des adversaires. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je respecte des règles. Il y a eu deux propositions qui ont été faites avec des classements, avec un ordonnancement. Il se trouve que le délégataire choisi n'est pas le délégataire. Alors pourquoi concrètement ? Il coûte moins cher ? Parce qu'il coûte moins cher. Nicolas Pagnol, petit-fils du romancier, a lui lancé une pétition d'ores et déjà signée par plus de 50 000 personnes. Il regrette l'attribution de ce château à une association ouvrière dont le cœur de métier est la gestion des centres sociaux. Cet après-midi, j'ai pu m'entretenir avec lui. Il a tenu à rappeler pourquoi ce château était si important dans la vie de son aïeul. Il était très attaché à ce château. Il l'achète en 1941. Il veut y faire la Cité du cinéma. Et puis la guerre arrive. Il ne veut pas collaborer. Les Allemands réquisitionnent. À la Libération, c'est l'armée française qui réquisitionne. Il va récupérer le château dans un état lamentable. Il y a eu un grand rêve d'en faire la Cité du cinéma et la grande souffrance de ne pas avoir pu le faire. On m'en a toujours parlé comme du château de ma mère, bien sûr, mais aussi comme le seul échec de mon grand-père. Et j'ai beaucoup de fierté à gérer ce château parce que j'ai l'impression de réussir là où l'histoire n'a pas laissé le loisir à Marcel de le faire. Le château de la Buzine a été un repère dans la vie de Marcel Pagnol. Un souvenir marquant de son enfance. Puis plus tard, le lieu où il écrira plusieurs de ses œuvres. En 1941, il l'avait pourtant racheté presque par hasard. Cette vaste demeure bourgeoise au parc immense et à l'intérieur cossu recroisera la vie de Marcel Pagnol. En 1941, l'écrivain cinéaste rachète en effet la maison par hasard pour en faire une Cité du cinéma. Il a fait acheter ce château presque, je dirais, par correspondance. Étant à Paris, il a appris que c'était à la vente. Il a acheté chez Maître Allègre, rue de la République, à Marseille. Et quand il est arrivé, il a eu un choc. Il s'est aperçu que c'était le château où sa mère avait été humiliée. L'humiliation que ce témoin évoque fait référence à une scène que tous ceux qui ont lu le château de ma mère auront en mémoire. Chargé de mille paquets, la famille Pagnol traversait clandestinement le parc du château de la Buisine afin de gagner quelques kilomètres de parcours. Mais un jour, un garde sadique, elle les a surpris. Il est contraigné à faire demi-tour. Sa mère, Augustine, s'en évanouira de peur et d'épuisement. Aujourd'hui, pour certains biographes, il existe un doute sur le fait que le château de la Buisine soit vraiment le château de ma mère. Benoît Payan, lui, l'affirme carrément. Le château de ma mère, il est à Marseille, plus qu'à la famille Pagnol. D'abord, ce n'est pas tout à fait le château de ma mère. Là aussi, c'est une mystification. C'est un autre château, le château de la Buisine. Le château de la Buisine est au cœur du roman, le château de ma mère. Non, mais bon, ce n'est pas grave. Pourtant, en 1974, Marcel Pagnol lui-même n'exprimait aucun doute. Et le cinéma, alors ? Vous ne comptez pas tourner à nouveau ? Oui, j'espère tourner le château de ma mère. Où donc ? À la Treille, peut-être ? À la Treille, à la Buisine. Bien sûr. Au château lui-même, que j'ai toujours. C'est moi qui le tournerai comme producteur et comme auteur et comme metteur en scène, bien sûr. Et je cherche mes comédiens. Le vote du conseil municipal pour enterriner le changement de gestionnaire prévu le 30 juin prochain a pour l'heure été reporté au 7 juillet. Si cette décision était confirmée, Nicolas Pagnol nous a confié qu'il ne prêterait plus le nom de son grand-père bénévolement. Il espère parler directement au château de son grand-père avec le président Macron demain à Marseille, au Mucem. Merci.